salut à tous alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les fourmis ça sera sur le déménagement des variegatus donc en fait cette vidéo je l'ai commencé il y a à peu près un mois le problème c'est que la gine a été plus que chiante donc j'ai fait trois belles séquences de durant ce mois la première c'était vraiment le déménagement avec on va dire 60% des ouvrières et un petit 70% de couvins la deuxième vidéo enfin deuxième série de vidéos c'était le déménagement on va dire des 80% des ouvrières avec 100% du couvins et la dernière c'était aujourd'hui donc avec l'intégralité de la colonie dans le nouveau nid donc ça a été une expérience assez impressionnante parce que déménager une colonie comme ça en plus au milieu j'ai une grosse galère de bouffe donc j'ai eu quand même quelques pertes mais voilà la colonie se relance donc il n'y a pas de souci donc je vais vous montez ces trois grosses séquences je vais essayer de faire en sorte que ça dure moins d'une dizaine de minutes et puis voilà on attaque la première vue donc là c'est avec les tubes pleins donc là je viens juste de relier le nouveau nid mais encore rien à bouger donc là on peut voir que les tubes sont blindés il y a la gine tout en bas on peut voir qu'ils passent d'une cellule à l'autre et voilà quoi donc là il était vraiment temps donc là voilà le nid donc comme vous voyez il y a un blanc éclatant et ça va pas durer donc là c'est quelques heures après la connexion donc on peut voir déjà les salles les plus humides sont déjà colonisées et pour l'instant il y a quasiment il doit peut-être avoir je crois qu'il y a une larve je crois avoir vu une larve mais c'est tout donc là on peut voir vraiment l'hygrométrie du nid et je m'arrange pour que l'hygrométrie fasse à peu près de la moitié du nid donc je l'ai humidifié petit à petit alors comme vous le voyez il y a du monde même dans l'ère de chasse donc c'est toujours il y a toujours eu ça dans l'ère de chasse toujours une grosse concentration là on voit qu'il y a des ouvrières partout dans toutes les aires de chasse ça qui était temps de changer de nid c'est ça que j'aime bien avec ces nids avec le fond blanc c'est que ça permet de voir vraiment tous les petits détails de ces fourmis qui sont assez sombres c'est vrai que ces fourmis quand elles viennent de quand elles arrivent elles sont assez claires et plus elles vieillissent plus elles foncent c'est vrai que sur ces nids là c'est vraiment très intéressant de les observer donc là c'était je pense une douzaine d'heures après la connexion alors nous y voilà ancien nid nouveau nid et aires de chasse donc on va reprendre du début à la fin et voilà donc et voilà avec la lumière c'est beaucoup mieux donc là c'est le tube du bas comme vous voyez il est blindé bon après il n'y a pas non plus des milliers de d'ouvriers mais il y en a une bonne j'ai une bonne centaine facile et encore là elles sont étalées des fois c'est tellement compact on approche les 200 on a je dirais que des fois on approche même la petite centaine par par cellule donc après la gine elle est dans tout ça où exactement je ne sais pas mais elle est là voilà je ne sais pas si vous l'avez vu madame est là vous voyez il y a une larve il y a quelques oeufs je ne sais pas du tout ce que ça fout là parce que ça bouge de suite mais en tout cas c'est là donc vous voyez il n'y a plus qu'à la fin où c'est humidifié et avec le nombre ça sera très très vite sec donc maintenant on passe au nid alors regardez moi c'est dégueulasse elles m'ont carrément pourri une salle alors je sais pas ce qu'elle m'a mis en foutu parce qu'il ya que là enfin il ya deux endroits en fait où c'est qui avait un défaut c'est elles qui elles aiment bien tout pourrir donc là vous voyez un peu de là on a quelques larves quelques cocons là on voit bien qu'ils aiment séparer quand même larves et cocons c'est plus ou moins ensemble regardez moi ce couvain comment il est sympathique alors on va essayer de zoomer différemment espérons que la qualité y soit voilà alors je sais pas si la qualité sera exceptionnelle mais en tout cas là on peut bien voir on a bien les cocons mais on a surtout les oeufs là des belles grappes d'oeufs et là vous en voyez une superbe grappes d'oeufs c'est bien que ce type de nid avec fond blanc on voit bien la différence de couleur les oeufs sont vraiment très très blanc et une fois que ça se transforme en petites larves tout de suite il se teinte en jaune regardez quand je vous dis que le couvain il est monstrueux c'est pas des bêtises quoi alors nous voilà avec l'air de chasse vous voyez pourtant cette aire de chasse est nettoyée fréquemment et vous voyez bien que sur le côté c'est dégueulasse c'est une fourmi qui est très sale je sais pas si cette fourmi même depuis qu'elle est qui commence par une petite centaine d'ouvrières ils adorent foutre des dépotoirs partout ils adorent dégueulasser et ça c'est un dépotoir que j'ai ramassé souvent et hymnétal vous voyez dans le fond je sais pas si c'est une ouvrière qui s'est noyée ou si c'est un morceau qui a été jeté mais en tout cas voilà quoi donc ça terminé après je vais changer et puis je vais jeter carrément le mélange parce qu'il est pas bon du tout là j'ai refait un petit mélange qui cela ça fait blanc c'est du pseudomila donc là j'ai fait basique miel sucre eau donc miel sucre eau donc dans du coton parce que je vous dis elle se noie malgré que ce soit des grosses fourmis ça se noie et puis le bouchon avec des verres de farine alors nous voilà sur le nouveau nid donc je vous l'avais déjà montré et là maintenant on va chercher la gine donc vous voyez le couvain qui est énorme là vous voyez bien une bonne hygrométrie à ce niveau là c'est je rappelle que c'est les fourmis qui adorent l'humidité enfin l'hygrométrie donc je remplis réservoir dès que je peux je remplis le réservoir et mettre un il faut jouer à où est la gine donc une fois qu'on l'aura trouvé mais après on ira voir un petit peu la future descendance parce que là il ya quand même du monde il ya de belles choses à voir voilà on a trouvé alors je suis obligé de mettre la lumière parce que comme c'est sur un meuble sinon on voit pas bien ça se met le téléphone se met en mode nuit et ça va pas donc là voilà là on voit bien la gine qui magnifique donc ça ça sera un peu plus sympa maintenant de l'avoir dans ce nouveau nid que dans l'ancien en plus sur un fond blanc ça ressort pas mal alors là le tout pendant un mois elle me séparait un peu ce couvain et maintenant plus du tout alors par contre là comme vous voyez sur ces zones là on a beaucoup de cocon et très peu de d'ouvrières alors que sur les zones comme ici ou là on a énormément d'ouvrières et là à mon avis c'est pas des cocons c'est des larves et des oeufs vous voyez tout de suite on voit on voit la différence elles ont besoin de beaucoup plus s'occuper de tout ce qui est larves et oeufs à contrario des cocons et après on a des choses sympathiques comme celle là j'espère que ça rendra bien en vidéo c'est pas évident une fois que je me fasse l'acquisition d'un d'une caméra permettant de filmer de bien plus près avec une meilleure définition vous voyez des grappes d'oeufs comme qui sont assez assez impressionnante j'en ai vu d'autres là bas vous voyez il y a quand même des belles choses quoi je pense que là on est à peu près à j'ai eu un petit souci donc j'ai perdu quand même quelques ouvrières je vais être aux alentours des 1500 ouvriers mais je pense que fin de saison là vu la saison comment elle s'annonce fin de saison je serai aux alentours des 3000 ouvriers donc vous voyez le tube il est rempli et on va regarder déjà ce petit regroupement alors je vais pas les embêter parce que je viens de donner de la bouffe donc on va pas les embêter vous voyez là ici il y a au moins 200 ouvriers là il va falloir un nouveau nid pour je pense que pour cet été il faudra un nouveau nid et puis je pense que d'ici une à deux saisons ça sera il va falloir un gros biorama donc je suis en train de penser à tout ça voilà mais j'espère que ce petit ce petit déménagement ça vous a plu moi en tout cas ça m'a bien stressé parce que ça a duré un mois et puis voilà quoi allez ciao ciao ciao